Nous sommes ici en Val-de-Loire, en Touraine, à la limite du Saumurois et de la Touraine d'ailleurs, au château de Chinon avec en arrière-plan la vallée de la Vienne. C'est un exemple historique puisque dès le départ, le château de Chinon qui a été occupé par Henri II Plantagenet, puis par Richard Cordelion, Philippe Auguste et ensuite Charles VII, que vient rencontrer ici Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans en février 1429, on peut se demander d'ailleurs s'il a eu le droit de goûter à du Chinon parce qu'il était mineure, mais ça l'histoire ne le dit pas. En revanche, ce qui est incroyable, c'est tout le vignoble qui s'est développé depuis et qui est devenu un des florons de la viticulture française. Nous sommes ici au château de Parnay avec Stéphanie pour parler un peu du Saumur Champigny. Bonjour Charles, bienvenue au château de Parnay. Merci, c'est un endroit historique. C'est un endroit historique parce que c'est ici qu'à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, Antoine Cristal, qui était natif de la région, a décidé de devenir vigneron et a révolutionné en fait la viticulture dans la région. Il a été un peu aidé par un accident de la nature, c'est que le phylloxéa attaquait un peu les vignes, ça lui a donné l'occasion de replanter. Il avait bien compris qu'il fallait replanter sur des porte-greffes américains et il a utilisé cette opportunité pour planter surtout du cabernet franc pour faire du très bon vin rouge. Autrefois, on ne faisait pas vraiment du vin rouge dans la région, on faisait plutôt du blanc et du mousseux. Sauf un blanc exceptionnel, et on va commencer par celui-là, c'est le clos entre les murs. Alors c'est très drôle parce qu'il a fait tout un demi-hectare avec des murets pour planter la vigne, d'ailleurs côté nord du muret pour que le cèpe soit à l'ombre. Et puis ensuite, il recourbait le cèpe pour que ça passe dans un trou du mur, ça ressortait côté sud au soleil. Et donc, du coup, il est mûr beaucoup plus tôt dans la saison, ce raisin. Voilà, tout à fait, il est très fruité, très très agréable. Il est chauffé un peu comme un four solaire en fait par les murets. On va le goûter parce que ça me met de l'eau à la bouche déjà. Alors ça, c'est un blanc, alors là c'est le chenin blanc. Les pieds à l'ombre et le ventre au soleil pour ce cèpe tortueux qui passe dans le trou du mur. Extraordinaire. Et je suis prêt pour le célèbre saumur champigny traditionnel qui est donc le rouge. Mais oui, ça c'est le fruit tout de suite. Voilà, alors ça peut être, de temps en temps, ça peut être la cerise, la framboise. Voilà, des petites notes de petits fruits rouges. Des petits fruits rouges. Et alors celui-là n'a que un an, c'est ça ? Il est de 2010, tout à fait. D'accord, alors dans la gamme des semures champigny, vous me proposez quoi après Stéphanie ? Alors je vous propose le Clos du Château. La particularité, c'est qu'on passe directement en vieilles vignes. D'accord. Qui ont 40 ans d'âge, donc rassure du Cabernet franc. Et en fait, on a un petit passage en fûte chêne de la cuvée, environ 20%. Voilà, on trouve un petit peu plus tannique, charpentier, alors que le passage par le bois. Voilà, tout à fait. Et le fruit, effectivement. Mais on reste sur des notes de fruits rouges. Mais fruits un peu plus mûrs, on va dire. Alors le saumur champigny, ici, il y a en fait très très peu de sol sur la roche. Et donc tout de suite, la vigne doit les puiser en profondeur dans le tufau, qui est très perméable. Donc l'eau ne sagne pas, ça descend tout de suite. On est sur des terres argilo-calcaires. Voilà, et puis quand il fait chaud, il y a toujours quand même un peu d'humidité qu'elle va puiser en profondeur. Presque de la vapeur d'eau, presque, qui monte par effet capillaire dans le calcaire. Ça permet d'avoir en fait des vins très fruités. Voilà, ça concentre le fruit. Ah, je suis prêt pour un autre saumur champigny. C'est vraiment une bouteille exceptionnelle. On appelle ça la cuvée historique. Donc là, on est vraiment sur des vieilles vignes de 60 ans d'âge. Avec donc, enfin, vous allez voir des fruits très noirs, avec des petites tendances un petit peu réglisses. Ah, celui-là, je ne l'ai jamais encore goûté. Voilà. Donc on est sur un passage aux fruits chiennes pour la cuvée. Ah oui, ça c'est tout de suite, il y a de la cabalerie. On sent... Une robe très soutenue et des fruits au vin noir, on appelle ça. Ah oui, ça j'aurais eu du mal à reconnaître. Je suis habitué tellement aux seumurs champigny légers que là, il y a une profondeur. Il est excellent. Alors quand on boit ça, moi en tant que géologue, bien sûr, je suis forcé de penser au calcaire dans lequel ce vin a puisé tous ses arômes. Un calcaire vieux d'à peu près 100 millions d'années, c'est-à-dire au moment où la Touraine et le saumurois étaient ensevelis sous une mer tropicale d'ailleurs à l'époque. Et tous les petits coquillages qui sont morts ont fait ce beau calcaire et ont fait la joie de ce vin. Et nous voici à Sousay-Champigny qui est un haut lieu du saumur champigny, sur les bords de la Loire où le coteau calcaire a été carrément taillé, exploité depuis le Moyen-Âge, d'abord en carrière pour des pierres de taille et ensuite habité, ça c'est la rue du commerce où les marchands, bien sûr, dans la fraîcheur du tufo calcaire pouvaient entreposer leurs biens, les vendre, des charrettes passaient par ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour le vignoble qui poussait quelques pieds en hauteur, il suffisait au vigneron de jeter les hôtes de raisin dans des puits verticaux. Le raisin était foulé sur place, le vin était fabriqué sur place et il pouvait être stocké dans la fraîcheur de la cave en tufo et vendu dans cette rue souterraine. Un bel exemple d'intégration verticale. Nous sommes ici à Cravant-les-Coteaux, au domaine de Bernard Baudry. Cravant-les-Coteaux, c'est une commune près de Chinon et évidemment ici on fait du Chinon. Alors la cave que vous voyez ici abrite tous les tonneaux de plusieurs millésimes de Chinon dans du tufo calcaire, cette belle roche qui non seulement sert de substrat au vignoble mais est parfaitement adaptée justement à creuser des caves pour entreposer le vin à la fraîche température dont elle a besoin. Et le tufo que l'on voit ici, c'est une roche calcaire qui a été déposée dans une mer antique au Crétacé il y a à peu près 91-92 millions d'années de minuscules petits cadavres de coquillages qui se sont amoncelés sur le fond. C'est ce qu'on appelle le tufo blanc. Et en plus il y a plein de petites paillettes de mica, on ne les voit pas très bien ici mais de toutes petites particules riches en fer, riches en calcium, riches en potassium qui sont excellentes évidemment pour la santé de la vigne en particulier elles empêchent la vigne de manquer de fer, d'avoir une carence en fer. Donc une roche qui sert à tout. Je suis avec Mathieu Baudry qui est d'ailleurs le fils de Bernard Baudry c'est en fait une profession de père en fils. Quelque part oui, ça fait quelques générations de Baudry sur la commune de Cravant-les-Coteaux et dans le vin. Ça fait combien de temps ? C'est plusieurs générations, ça fait 5-6 générations à peu près. Mais mon père a créé le domaine Bernard Baudry lui en 1975. En rachetant des parcelles à plusieurs endroits ? Voilà, il y a eu des opportunités d'achat, de location dans des sols très différents. Justement, c'est ça qui est extraordinaire à Chinon, c'est qu'on a au moins déjà deux sols très différents. On va les goûter d'ailleurs. C'est le Chinon sur gravier et puis le Chinon sur calcaire. Ici bien sûr on est sous cette magnifique voûte de cave calcaire qui est en plus le tufau qui sert à entreposer bien sûr les barriques tous les millésimes. Alors on commence par un jeune d'ailleurs, en parlant de millésimes. Et celui-là c'est alors les granges, alors c'est quoi comme vin celui-là ? Alors les granges c'est justement des vignes qui sont situées, c'est une seule parcelle qui est située dans la vallée de la Vienne, donc sur les terrasses de la rivière, ce qu'on appelle les alluvions. Donc des sols assez plats en fait, assez drainants et qui nous donnent des Chinon assez légers. Et ça c'est ce qu'on pourrait appeler le vin de gravier en fait ? Le vin de gravier, les vins qui s'expriment sur le fruit, la fraîcheur des vins qu'on boit assez facilement à table. Eh bien, eh bien, soit, ça me donne soif. Alors ici bien sûr en plus on est dans la contrée de François Rabelais, de Gargantua, de Pantagruel qui aime beaucoup le vin de Chinon. Alors c'est un bébé, c'est un jeuneau, il a été mis en bouteille la semaine dernière. C'est le millésime 2010, donc le Grange 2010. Et un vin sur gravier se boit assez jeune de toute façon ? Oui, c'est des vins à consommer dans les 2-3 ans qui suivent la mise en bouteille. Donc là on va lui laisser quand même le temps de se remettre de la mise, mais dès l'été, dès les prochains mois et pendant 2-3 ans, ça sera un vin assez gourmand. Eh bien, à la mémoire de François Rabelais, déjà, puisqu'on est sur son terroir. Et à la nôtre. Et à la nôtre, de surcroît. Très bon, alors vous êtes mieux placé que moi pour décrire les arômes, je ne suis pas onologue, mais on sent bien sûr le fruit, et ça peut être un peu la framboise, un peu le cassis aussi. Oui, là on est vraiment sur ce qu'on appelle les arômes primaires, donc les odeurs de raisin, bien évidemment, mais de petits fruits rouges, les notes un peu florales, un peu violettes, très caractéristiques des chinons jeunes et justement de ces sols de gravier. Alors le second, il s'appelle les gréseaux. On va rester dans la vallée de la Vienne, sur des graviers, mais là on va avoir faire une vigne qui a une soixantaine d'années, et des graviers moins filtrants dans la mesure où il y a un peu d'argile. Donc plus de cailloux, sûrement une activité de la rivière plus intense, il y a quelques années, et donc on a beaucoup plus de dépôts au graveleux, et l'argile en profondeur, qui est le garde-manger de la vigne. Donc on va sûrement avoir un peu plus de complexité, un peu plus de densité dans le vin. Et par rapport au précédent, il est à un autre niveau de la vallée, ou à un endroit simplement différent ? Ce qui est étonnant, vous allez voir, c'est que c'est très proche, en fait. Il n'y a que 300 mètres qui séparent l'une et l'autre des parcelles, mais le point est un tout petit peu plus bas que le précédent, d'où la raison de ce dépôt au graveleux plus important. Mais là, c'est toute la notion de terroir qui va rentrer en jeu. On a beau avoir la même variété à 200 mètres d'intervalle, vous allez voir, le goût est complètement différent. Ah oui, effectivement. C'est un peu plus de, est-ce qu'on dirait un peu le gras que qu'apporte l'argile ? Oui, plus de gras, plus de volume, un peu plus de chaleur aussi. On sent que les cailloux ont permis d'accumuler un peu de chaleur. Et des odeurs plus fumées, plus, on dit, plus en, graphite. C'est vraiment très classique des expressions de gravier. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans la Gironde, à quelques centaines de kilomètres, sur les graves, on arrive à les différencier de la rive droite, donc Saint-Emilion, par ces notes, justement, un peu fumées. Alors ici, on est dans le tufau blanc. Au-dessus, sans doute pas ici, pas dans ce côte aussi, mais plus en hauteur, on a un tout petit peu de tufau jaune. Et là, c'était également une différence dans ce qui s'est passé. Peut-être que la mer était plus profonde quand le tufau blanc s'est formé. Et après, on a une mer moins profonde, peut-être plus de coquillages de débris qui arrivent par les rivières et qui fait le tufau jaune un peu plus granuleux, je crois. Oui, c'est ça. Et il n'est pas très épais, d'ailleurs. Il n'y a que 2, 3 mètres, 3, 4 mètres. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est une couche qu'on retrouve sur une faible bande du coteau. C'est principalement ce que vous disiez tout à l'heure, la crème icassée, le tuornien moyen. Le tufau jaune, c'est le tuornien supérieur. Donc, c'est une toute petite couche que l'on retrouve entre le coteau et le plateau. Et le plateau qui, lui, a des forêts et est impropre à la culture et de la vie. Alors maintenant, on va goûter un vin de tufau calcaire, donc la Croix-Boissée. C'est également le nom de la parcelle. Voilà, c'est le nom de la parcelle. On va goûter le 2008. Et donc, la Croix-Boissée, c'est une parcelle qui est située sur le coteau calcaire de Cravant, une pente bien exposée, exposée sud, légèrement sud-est, et sur ces sols, donc très calcaire, le tuornien moyen. D'accord. Donc, il y a un peu de tufau jaune ou pas ? C'est du blanc. Non, il n'y a pas du tout de tufau jaune. Et la caractéristique, c'est qu'on a une profondeur de sol assez faible, en fait. Il y a 30, 40 cm de terre. Donc, c'est tout de suite puisé dans le calcaire. Et tout de suite le calcaire en profondeur. Un vin de tufau se prête mieux, en fait, à la conservation et au traitement qu'un vin de gravier. Voilà. En fait, sur les vins issus des pentes calcaires, on a souvent plus de structure. Une structure plus crayeuse, davantage de polyphénol, davantage de tannin. Donc, des vins qui ont besoin d'un affinage. Donc, c'est souvent un an, deux ans. Ça, c'est le choix du vinificateur et de l'éleveur. Mais c'est des vins qui nécessitent un peu d'élevage et de respiration pendant quelques temps. Et c'est vrai que quand votre père m'avait fait goûter ça l'an dernier, il m'avait fait remarquer le côté dans la bouche comme si on sucède la craie, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça éveille les papilles gustatives. Ça ouvre un peu la bouche et que c'est un peu caractéristique. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à la craie ou pas ? Mais qu'il y ait ce renvoi à l'idée d'ouverture de la bouche est assez marrante. Ça, c'est la magie du vin et c'est une réalité. Parce que d'ailleurs, cette impression-là, tactile, on ne l'a que dans la croix boissée. On parle de tannin crayeux, une sensation poudreuse, comme si on avait eu vraiment une poudre de calcaire dans la bouche. Voilà, ça éveille les papilles. Qui vient se diffuser et qui amène beaucoup de fraîcheur au vin. Et c'est ça qui est assez génial, c'est d'arriver à avoir un vin concentré, plutôt riche, mais qui reste frais grâce au calcaire. Voilà. Est-ce que ça a à voir peut-être avec l'acidité aussi ? Alors, bizarrement, le calcaire est une roche basique, mais c'est les vins issus de calcaire qui ont les plus belles acidités. Les graviers sont des seuls acides et c'est ceux qui ont le moins d'acidité, plus de rondeur, plus de légèreté. Comme quoi, c'est vraiment la magie. Il y a tellement de choses inexplicables et qu'ils resteront à jamais dans le vin. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui crée leur mystère. Et nous voilà à Chinon, la boucle est bouclée. Nous avons fait un petit tour de la Touraine et du Saumurois. Nous avons goûté au vin de Chinon et de Saumur-Champigny. Et si vous voulez en savoir plus sur les terroirs de France, lisez Terre de Vigne aux éditions du Seuil, qui passe en revue un peu toutes les régions viticoles de France et l'importance de la géologie dans un bon vin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !